Vous êtes en train de discuter, vous pensez de mettre votre chalet sur le marché, mais vous ne savez pas par où commencer. Dans la vidéo, je vais partager avec vous les frais que vous devez commencer à considérer pour prendre votre décision. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Vincent Labranche, de la branche équipe immobilière, courtier immobilier à Témiscamingue, et qui dessert aussi également tout le Témiscamingue. Donc, présentement, on est en train de faire notre vidéo sur le lac Témiscamingue, à Témiscamingue, et en arrière-plan, c'est notre chalet. Notre chalet à Amélie et moi, les enfants. Et je ne peux vraiment pas m'imaginer la journée que je vais vendre notre chalet, mais je peux comprendre aussi que le cycle de la vie fait qu'un moment donné, il faut prendre cette décision-là quand le temps y vient. Et j'espère que cette vidéo va être capable de vous éclairer sur le processus, les coûts anticipés, et on va partager avec vous d'autres vidéos, questions encore plus poussées, pour que vous puissiez prendre la bonne décision dans votre situation. On sait tous qu'une transaction immobilière, c'est une grosse transaction. C'est probablement la transaction la plus grosse que vous allez faire dans votre vie. Puis une fois qu'on commence à penser à vendre notre chalet, notre propriété qui est sur le bord de l'eau, ça engendre beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je peux comprendre que c'est une transaction qui devient très émotionnelle, beaucoup de souvenirs, beaucoup de beaux moments passant en famille sur votre propriété. Mon objectif de partager ces coûts-là avec vous, c'est pour bien vous éclairer. Il y a beaucoup de frais, on le sait. C'est un service qui est quand même très coûteux. Mais c'est pour cette raison-là que je vais vous donner, puis partager au travers d'autres vidéos, plein, plein, plein d'astuces, plein de trucs, plein de choses à penser, pour bien vous éclairer, mais aussi pour vous donner un bon service clé en main, qui va être, espérons-le, vous donner le plus d'argent possible dans vos poches, et d'être le moins stressant pour vous. Question qui tue, c'est quoi le pourcentage du courtier? Tout le monde veut savoir ça. Chaque courtier peut agir différemment d'une transaction à l'autre. Évidemment, comme nous à Témiscamingue, il y a des petites propriétés à 40 000 $, des propriétés qui sont des maisons arrangées. Et on va aussi servir une clientèle qui est sur le bord de l'eau, le lac Kipawa, le lac Témiscamingue, le lac Gordon, et partout aussi au Témiscamingue. Les frais ne sont pas les mêmes. Donc, je dirais, c'est du cas par cas, mais grosso modo, vous pouvez vous attendre à payer alentour de 5 % plus taxe. Évidemment, c'est un service et c'est taxable. Donc, prévoir un 5 % dans la transaction qui va aller pour le cortage immobilier, qui va être partagé entre le courtier qui est inscripteur et le courtier collaborateur qui va amener l'acheteur. Également, il y a le certificat de localisation. Le certificat de localisation, les banques l'exigent quand vient le temps de prêter à l'acheteur. Donc, un certificat de localisation coûte environ 1 200, 1 300 $ pour votre propriété. Mais avec le certificat, ce qui est bon avec ça, c'est que ça vient vraiment déterminer où sont les bâtisses sur la propriété, s'il y a des irrégularités, s'il y a quelque chose qu'il faut mentionner. Et l'acheteur aussi veut savoir ces informations-là. Et le certificat de localisation est au frais du vendeur. Parlant des régularités, si jamais que votre garage, votre shed, peu importe ce qui se trouve sur votre propriété, est trop proche ou empiète sur le terrain du voisin, veuillez prévoir à l'entour de 300, 350 $ supplémentaires à un frais d'assurance-titre, qu'on appelle, qui vient protéger l'acheteur quand il vient acheter la maison contre tout problème éventuel qui pourrait arriver par rapport à cet aspect-là. Mais une assurance-titre coûte environ 300, 350 $. Il y a également le prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire, c'est ce que vous avez emprunté pour votre propriété, soit qui est payé au complet, soit qui reste une balance. Donc, il y a ce frais-là à penser. Et s'il y a une balance, évidemment, il va y avoir aussi des pénalités hypothécaires. Pour vous donner à peu près un aperçu, c'est environ en moyenne trois fois le dernier mois d'intérêt que ça vous a coûté. Mettons, je donne un exemple, votre prêt hypothécaire, il est 1000 $. Vous avez payé 500 $ en intérêt, donc prévoir environ 1500 $ comme pénalité. Mais ce que je suggère tout le temps à mes vendeurs, dans le fond, c'est de vraiment communiquer avec votre caisse, avec votre banque, peu importe où est-ce que vous faites affaire, puis de bien vérifier c'est quoi le coût. Qu'est-ce qui va être le coût si vous payez votre hypothèque au complet? Donc, les autres, ils vont vous sortir vraiment le montant exact, et ça va vous donner vraiment un aperçu plus détaillé. Frais de quittance. C'est le frais qui coûte environ à peu près 600, 650, 700 $ chez le notaire. Et le frais de quittance, c'est vraiment s'assurer, c'est le travail que le notaire fait pour s'assurer que la maison est libre d'hypothèque et que l'acheteur puisse acheter les titres de la propriété. Donc, il y a un acte de quittance qui va être payé quand la transaction notarie va avoir lieu. En terminant, il y a les ajustements de taxes. Taxe scolaire, taxe municipale. Donc, dépendamment quand vous vendez votre maison, les ajustements vont se faire chez la notaire. Donc, soyez sans crainte, c'est pas à vous de calculer tout ça. La notaire va aller chercher les taxes que vous avez payées pendant l'année, autant scolaire et municipale, et va faire les ajustements dépendamment du nombre de journées que vous avez vécues dans la propriété cette année-là, et le montant que vous avez payé en surplus ou en moins. Donc, c'est la notaire qui va faire ces ajustements-là à la notarie. Donc, on sait tous présentement qu'on vit dans un temps vraiment spécial. J'aime ça appeler ça un temps spécial. J'aime pas ça être négatif, j'aime ça plus être positif. Mais le COVID, ce qui est apporté, c'est un changement radical dans l'offre et la demande. Ce qui est arrivé, c'est que les vendeurs ne veulent pas vendre. Donc, il n'y a aucune maison à vendre sur la propriété. Il n'y a quasiment pas de maison qui apparaît sur le marché. Et les acheteurs, ça a activé les acheteurs. Donc, pensez-y deux secondes. Les gens de Toronto, du sud de l'Ontario, London, Burlington, Barrie, se retrouvent encabanés dans leurs propriétés. Et ils veulent à tout prix monter dans le nord, venir chercher des propriétés, être capables de profiter de la nature. C'est ce qu'ils n'ont plus accès présentement. Et là, vous me voyez venir, les gens qui m'appellent, j'ai plusieurs appels d'acheteurs qui veulent acheter des propriétés, qui veulent acheter des chalets, sont prêts à faire 4 heures, 5 heures, 6 heures de route, payer le gros prix. Parce qu'évidemment, en Ontario, les prix sont absolument incroyables. Des surenchères, des 200, 300 000 plus chers que qu'est-ce que la personne voulait, imaginez-vous. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est un revirement de situation qui est quasiment mondial et qui vient nous affecter et nous aider aussi régionalement ici au Témiscamingue. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir vraiment une bonne idée des vendeurs qui veulent apparaître sur leur marché, qui puissent profiter de cet achalandage-là, des gens qui veulent acheter des propriétés au gros prix. Et maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, faites-nous signe. On a des acheteurs en ligne, on veut les aider à acquérir une propriété. Puis peut-être, on ne sait jamais, ça va peut-être être votre propriété qu'ils vont acheter au gros prix. Donc, à la fin de la journée, ce qui est le plus important quand je contacte mes vendeurs, c'est d'avoir le plus d'argent dans vos poches, vendre la maison le plus rapidement possible, mais bien évidemment, avec le moins de stress. Et c'est un clé en main que l'équipe, la branche Équipe immobilière vous offre. Et si jamais que vous êtes intéressé d'en savoir davantage, s'il vous plaît, contactez-nous, on est ici pour vous aider, puis ça va nous faire plaisir. Si vous avez aimé le contenu du vidéo, si vous êtes aussi passionné du Témiscamingue que moi, s'il vous plaît, likez la page, commentez, dites-moi des commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé de cette vidéo-là, c'est des choses que vous avez appris. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on va partager plein de valeurs pour les acheteurs, pour les vendeurs, en espérant que vous allez trouver votre compte. Donc, d'ici là, à la prochaine!